C'est autre chose. Moi je suis un garçon de ma femme, je suis un garçon, il y a moi que j'ai été tout petit, j'ai toujours eu un peu tout comme je voulais. Je ne me manquais de rien, j'ai eu vraiment des bons parents. J'ai grandi et j'ai sorti très jeune. J'ai tout connu, beaucoup de choses très jeune. Et tout allait bien pour moi. Et après moi je me suis marié. Et quand on s'est marié encore, on a eu notre premier petit et tout allait bien. On partait partout en voyage, moi j'étais souvent en train de sortir, tout allait bien pour moi. Et le temps en passant, on avait un deuxième petit et là ça s'est corsé. Là on a eu des problèmes avec mon petit. Et là, toutes ces choses que moi j'ai connues étant plus jeune, l'alcool, la drogue, les sorties, le jeu, tout ça j'y suis retourné. Et j'y suis retourné encore plus avant ces choses-là. Et dans mon orgueil, moi je me prenais pour un, j'étais un bringueur. Un bringueur c'est un alcoolique, drogué, orgueil, voilà ce que c'est. Mais moi je me croyais mieux que les autres. Pour moi, ce que je voyais, les petits chrétiens qui étaient là, j'emploisais des fois. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce que je me disais, c'est des garçons, ils ne peuvent pas faire ce que moi je fais. Alors ils se mettent en dessous un petit chabiton, et bien il se passe le temps comme ça. Parce que les sorties, tout ça, ils ne doivent pas pouvoir y aller, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui je me reprenais. Et là, on était tellement loin d'un problème dans mon foyer. Ma femme voulait mourir, et moi je ne le voyais pas. Moi je ne voyais rien. Et un jour, du jour au lendemain, elle n'était vraiment pas bien. Et elle avait rentré dans le portail du terrain avec l'auto. Elle avait oublié l'entrée du portail, imaginez-vous l'état du foyer. Et là, j'étais en train de changer la route de mon auto. Et là, c'est passé un garçon, c'est passé la victoire, c'était un chrétien. Il était marié avec sa cousine, ils étaient passés nous voir une journée. Et quand j'étais en train de changer la route, il donnait un coup de main. Je dis, je ne vois pas, Moselle, je dis ce qu'il y a fait, je dis machin. Forcément, ce n'était pas le mafoude à moi. Parce que moi, j'étais mieux que les autres. Je dis, il me dit, tu as qu'un mandat d'adieu, puis tu verras, il ne te va s'arranger. Je ne m'en rappelle pas d'avoir fait. Oui, il n'y a pas. Et là, on va passer. C'est passé quelques temps. Et quelques mois plus tard, ma femme, du jour au lendemain, elle est venue vers moi, elle dit, j'ai rencontré le Seigneur, elle dit, je vais suivre les réunions. Alors elle, qui ne pouvait pas voir les chrétiens, on était tout seuls dans le terrain, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a ? C'est encore une lubie ou quelque chose ? Enfin, je n'ai pas trop cherché à comprendre. Et là, elle a commencé à aller dans les réunions. Elle a commencé à se tenir, à aller souvent à la réunion. Et là, je l'ai accompagné. Moi, j'ai vu que ça me faisait du bien. Donc, voilà. Et elle a raconté à tout le monde, qu'elle vit des expériences, que Dieu lui parlait, que moi, je n'avais pas l'impression de vivre tout ça. Et un coup, l'été, on est arrivés sur une mission. On a été voir un cousin à elle qui était sur une petite mission. Et on était en dessous un score. Et là, il y a un homme qui est venu, il m'a parlé. Et elle m'a raconté les expériences qu'elle faisait avec le Seigneur. Et là, il m'a dit, et toi ? Et je dis, moi, je dis, je n'ai rien. Je dis, écoute, moi, je ne vois rien de tout ça. Et là, le soir, on était en dessous du choc, du coup. Et là, quand la parole du Dieu, elle est annoncée, quand le pasteur est prêché, je n'arrivais pas à l'écouter parler. Et je commençais à rigoler, je ne sais pas, je me sentais bizarre. Donc, je me suis dit, il faut que je pense à autre chose. Et là, je ne sais pas pourquoi, six mois plus tard, je me suis mis repenser à Hamilton, qui était passé à me voir ce soir-là. Et qui m'avait dit, t'as qu'à demander à Dieu, ça va s'arranger. Et là, je me rappelle une semaine ou deux plus tard, l'avoir eu le téléphone et l'avoir dit, j'ai demandé à ton Dieu. Et il ne s'est rien passé. Mais quand j'étais sous ce chapitre, là, et que je me voyais avec tous ces chrétiens en train de taper des mains, je me disais, mais si, il s'est quand même passé quelque chose. Et là, j'ai rentré chez moi, et elle avait toujours née dans la Bible. Et l'importance d'ouvrir sa Bible quand on cherche Dieu. Et là, j'ai ouvert la Bible. Et là, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à lire un petit peu, et là, c'était un passage où il y a un homme qui vient vers le Seigneur et qui lui dit qu'il a un petit garçon qui a des problèmes. Et le Seigneur guérit son petit garçon. Et là, moi, ça me parle. Et là, dans mon orgueil, je ferme ma Bible, et je dis, là, tu guéris, et je dis, pour moi, je dis, tu fais quoi ? Et là, instantanément, c'était l'une heure du matin, il y a un copain de moi qui ne fait pas nos fêtes, mon copain de Jonathan, qui s'est fait de bonne heure au matin, et là, il m'envoyait verser. Excuse verser, c'était écrit. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, il ne craint rien, je viens à ton secours. Et là, j'ai pris comme un coup de courant, mais je ne me suis pas donné au Seigneur, pour autant, mais j'ai commencé à aller aux réunions, et là, j'ai commencé à demander à vivre des expériences. J'ai commencé à lire ma Bible. Et là, je me suis, j'ai été libéré de l'alcool, j'ai été libéré de la drogue. Je suis un garçon, je le dis avant, parce que je sais qu'il faut s'y vouer dans Dieu. Des fois, avec 10 grammes de drogue dans la semaine, on n'en avait pas assez. Je ne faisais pas le coup. Je m'excuse auprès des anciens, mais c'est la vérité. Dieu m'a absolument libéré de tout. Maintenant, mon foyer, on a passé par les autres bâtards de tous les deux. On a un foyer béni. On est dans le problème, mais si vous soyez des problèmes, comment on les passe avec les choses de Dieu ? Les réunions, nous, on l'envoyait un petit peu, mais voilà, maintenant, on dirait que du moment où on est vers les yeux, il faut vraiment, en vrai de vrai, sur les fêtes, les gens n'ont vraiment besoin des réunions sur les fêtes. Il ne faut vraiment pas se donner un petit mot, parce que l'évangile sur les fêtes, on ne le connaît pas. Je parlais avec un garçon l'autre jour, il me parlait de la convention, je lui ai dit, moi, la convention, il y a 4 ans, je ne savais même pas que ça existait. Si vous vous rendez compte un petit peu, comment on peut être aussi proche de vous et aussi loin des choses de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci.